C'est bon pour toi, Jean ? Bonjour François Mollins. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Qu'est-ce qu'on juge cette semaine ? On juge des personnes accusées d'avoir participé à des actes abominables qui ont été perpétrés durant trois jours, dans une sorte de cycle infernal, les 7, 8 et 9 janvier. Et on va y revenir avec votre témoignage, justement, le 7 janvier 2015. Comment est-ce que vous apprenez, vous, François Mollins, ce qu'il se passe dans les locaux de Charlie Hebdo ? Au moment où il y a la réunion hebdomadaire de rédaction Charlie Hebdo, moi, je suis dans une toute autre réunion, beaucoup plus administrative, qui est la réunion de gestion hebdomadaire avec le président du tribunal et nos équipes, lorsque j'ai, vers 11h30, je crois, un appel téléphonique d'un responsable de la police parisienne qui m'avise d'une fusillade qui vient d'avoir eu à Charlie Hebdo, avec a priori un mort. Est-ce que vous comprenez tout de suite ? Est-ce que vous mesurez tout de suite ? Non, non, non. Moi, je n'ai pas du tout mesuré ce qui s'était véritablement passé. Par contre, j'ai tout de suite perçu la sensibilité extrême de l'information qu'on venait me donner, parce qu'une fusillade dans un local de presse, dans Charlie Hebdo, et déjà avec un mort, c'était déjà quelque chose en soi de gravissime. Vous avez été surpris ? Je ne m'attendais pas forcément à ça, ce jour-là. On savait qu'il y avait des menaces depuis longtemps contre Charlie Hebdo. Il y avait d'ailleurs trois membres de la rédaction qui étaient sous protection policière. Il y avait eu un attentat déjà, en novembre 2011. Mais il n'y avait pas d'élément précis laissant craindre l'imminence d'une action violente contre Charlie ce jour-là. Et vous êtes l'un des premiers sur place, François Mollins. Qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez ? Il y a du monde ? Il y a déjà pas mal de monde. Je vais retrouver des responsables policiers, des collègues du parquet de Paris, de la section antiterroriste et de la section qui gère les crimes flagrants. Donc en arrivant, comme chaque fois, le responsable de la PJ qui est présent va m'expliquer rapidement ce qui s'est passé. Il va dire qu'en réalité, effectivement, ce n'est pas un mort, que le bilan victimaire est beaucoup, beaucoup plus lourd. Il va me proposer de rentrer dans les locaux pour aller à l'étage, aller voir ce qui s'est passé dans la salle de rédaction. Et vous êtes donc monté dans la salle de rédaction. Est-ce que vous vous souvenez aujourd'hui de ce que vous voyez à ce moment-là ? C'est une ambiance totalement surréaliste. Il y a un silence très fort et une odeur de sang et de poudre qui règnent dans l'immeuble. Et dans la salle de rédaction, c'est un carnage. Une scène, en fait, c'est plus qu'une scène de crime, c'est une scène de guerre, avec un enchevêtrement de corps effrayant. – Ce sont les images qui restent ? – Oui. – La section antiterroriste du parquet se saisit de l'enquête. Vous retrouvez une pièce d'identité d'un des frères Kouachi dans la voiture qu'il conduisait. Comment, François Molins, est-ce qu'on bascule du choc de ces tout premiers éléments de l'enquête à ce qui va devenir une véritable traque ? – C'est toujours un peu l'office des magistrats du parquet dans ce cas de figure. C'est qu'on peut effectivement être confronté à certaines émotions au regard du caractère dramatique et affreux des images qu'on peut percevoir. Mais il faut très vite revenir sur un comportement professionnel. Et effectivement, on a très vite compris, en réalité, au regard de l'identité des deux personnes qui avaient commis ces actes, qu'on était engagés dans une forme de traque, dans une course contre la montre, afin de les arrêter le plus tôt possible, pour éviter qu'ils ne commettent d'autres méfaits. Donc effectivement, on va être confronté pendant trois jours à une spirale infernale qui va se traduire par un enchaînement d'événements tous aussi dramatiques les uns que les autres. La policière de Montrouge... – Justement, c'est moins de 24 heures après, Clarissa Jean-Philippe est tuée, cette policière municipale à Montrouge. Est-ce qu'on arrive à faire le lien rapidement ? – On a fait le lien assez rapidement. On a surtout compris très vite qu'il fallait saisir avant même d'avoir fait le lien. Moi, j'avais décidé, je me souviens, le jeudi, en début d'après-midi, effectivement, la saisine de la section antiterroriste ou des qualifications terroristes sur la base de critères objectifs. C'est un policier, donc, cible institutionnelle, commis lors de son intervention à la suite d'un banal à l'extérieur de la circulation. Tue avec une arme de guerre, donc un modus operandi très particulier. Donc, on avait, objectivement, des critères pour nous saisir. En réalité, on a très vite compris à qui on avait l'affaire, puisqu'on a eu assez vite un signalement qui nous a amenés sur Amédie Koulibaly, dont on savait qu'un Français d'origine malienne était l'un des amis des frères Kouachi. Et on a eu la chance, effectivement, d'avoir assez vite une preuve formelle, puisqu'on avait, je vous le rappelle, trouvé une cagoule loin de la scène de crime. Et dans cette cagoule, on a pu identifier dans la soirée l'ADN. Il y avait un cheveu d'Amédie Koulibaly, donc on a su très vite que c'était lui. Et là, la pression, l'enquête, tout cela change de dimension. Tout à fait. On est encore une fois, je le disais, dans un enchaînement d'événements. On court après les frères Kouachi qui disparaissent, qui réapparaissent, mais on n'arrive pas, effectivement, à les appréhender. On a maintenant un troisième terroriste qui apparaît avec Amédie Koulibaly, qui a tué cette policière à Montrouge, et qu'on n'arrive pas non plus à interpeller, puisqu'au cours de la nuit du jeudi au vendredi, on va essayer d'organiser. On va organiser trois perquisitions dans ces possibles lieux de chute. On n'arrivera pas à le découvrir, à l'interpeller. Donc, effectivement, un climat très anxiogène, et qui fait qu'on court après des gens qu'on n'arrive pas à récupérer. Et donc, le troisième jour, au matin, le vendredi matin, les frères Kouachi sont localisés dans une imprimerie de Damartin-en-Gouel. Vous, vous foncez sur place ? Oui, dès qu'on le sait, le matin, je vais partir avec ma collègue chargée de communication, la chef de la section antiterroriste et un autre collègue. Et donc, on va être présents toute la journée à Damartin pour suivre l'évolution des choses et participer, effectivement, à tout ce qui va se passer ensuite. Comment ça se passe à ce moment-là ? Vous préparez un assaut ? On vous propose un plan d'assaut ? On est dans un cas de figure un peu particulier, puisque vous avez un trouble majeur à l'ordre public, qu'il faut restaurer l'ordre public. Donc, la décision d'assaut et de ces modalités, elle est prise, en réalité, par l'autorité administrative, en l'occurrence au plus haut niveau de l'État, puisque c'est le président de la République. Mais comme il y a aussi une infraction qui est en cours d'être commise, ces décisions sont toujours prises, en concertation avec l'autorité judiciaire. Donc, en réalité, la décision qui a été prise par le président de la République, on en a été avisé à ce moment-là par le général Favier. On a bien évidemment donné notre accord et dit que ceux qui étaient envisagés recevaient notre totale approbation. Et donc, effectivement, on est parti sur cette façon de fonctionner. Et là, François Mollins, déjà, la situation est exceptionnelle. vient s'ajouter un fait nouveau. Toutes les télés sont en train de filmer en temps réel. Ça change votre travail ? On le savait, mais honnêtement, on a travaillé, on a fait avec. On a fait comme si. On a fait avec. Et là, l'hyper cachère. Une deuxième scène, simultanément. On comprend que les actions sont coordonnées. Et on se dit que ce qui se passe chez l'un va influer l'autre. Oui, en fait, c'est du jamais vu. Avoir une seconde scène qui va apparaître et qu'il va falloir gérer avec une prise otage qui intervient par un autre terroriste qui vient vous menacer d'exécuter les otages si on donne l'assaut au frère Kouachi. Effectivement, j'allais dire que ça a donné une dimension de complexité et dramatique supplémentaire. Quelque part aussi, ça a presque, j'allais dire, renforcé l'évidence de la solution qui avait été adoptée. Et je pense effectivement qu'il était évident que dans ce cas de figure, la seule solution, c'était effectivement de donner un assaut concomitant sur les deux scènes d'Amartine Angouel et l'hyper cachère. En réalité, cette solution n'est pas celle qui a été appliquée. Elle n'a pas eu à être appliquée puisque on sait que les frères Kouachi sont à un moment donné sortis de l'imprimerie. Et c'est eux en réalité qui ont donné l'assaut aux militaires du GIGN, qui n'ont pu qu'aller neutraliser. Ensuite, de quoi, une demi-heure après, l'assaut a été donné à l'hyper cachère qui a permis de neutraliser Amélie Koulibaly. Le procès intervient cinq ans après. Quatorze accusés, aucun des trois auteurs dont nous parlons. Les trois terroristes sont morts. Les Français s'en souviennent. C'est une tâche difficile pour la justice que de répondre finalement sans ces trois terroristes ? C'est toujours une tâche difficile, mais je pense que ça participe à un devoir. Un devoir à l'égard des victimes. Je pense que dans ce cas de figure, et particulièrement sur tous ces faits des 7, 8 et 9 janvier, la justice, elle a un devoir de vérité et de réparation à l'égard des victimes. Vérité, réparation, qui sont d'ailleurs, à mon sens, intimement liées. Ce procès, il doit être l'occasion de montrer effectivement aux victimes, d'abord de nommer les choses, de les qualifier, et de permettre aux victimes de comprendre comment les choses se sont passées, pourquoi elles se sont passées ainsi, grâce à l'aide de qui ? Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de gens qui sont accusés d'actes de complicité. Et ça, je pense effectivement que ça participe de ce devoir élémentaire de manifestation de la vérité qui pèse sur l'institution judiciaire. Dans le journal Le Point, il y a un peu moins d'un mois, maître Richard Malka, qui est l'avocat historique de Charlie Hebdo, explique, je le cite, on fait un procès à ceux qui les ont armés, il parle des frères Kouachi, mais pas à ceux qui les ont armés idéologiquement. – Ces procès-là, je pense que ce procès-là, bien évidemment, il y sera, parce qu'on ne manquera pas d'évoquer, dans le cadre du pourquoi est-ce qu'on a pu arriver là, le rôle effectivement des mentors des frères Kouachi, le rôle des grandes organisations terroristes qui véhiculent effectivement ces idéologies totalement mortifères. Donc je pense que ça sera nécessairement le cadre du débat, surtout dans le cadre de ce procès, parce qu'on est effectivement dans des abominations, il y a l'hyper-cachère, il y a Charlie Hebdo, et dans Charlie Hebdo, je pense qu'il y a quand même aussi une dimension supplémentaire, qui est effectivement toute la problématique de la liberté d'expression, qu'effectivement ces terroristes ont voulu abattre en commettant ces actes, en vengeant le prophète, comme il disait le 7 janvier. Mais donc je pense que le respect et l'importance d'assurer le respect de la liberté d'expression dans une démocratie sera aussi au cœur du procès, je l'espère, qui va se tenir durant ces semaines. Ce procès sera filmé, c'est déjà arrivé dans l'histoire, Papon, Forisson, AZF, le génocide rwandais, toujours l'histoire avec un grand H finalement, c'est une première en matière de terrorisme, à quoi ça sert ? Je pense que ça a une vertu aussi particulière qui s'inscrit dans ce travail de vérité, de réparation que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que ça s'inscrit dans tout ce travail parce qu'à l'égard des victimes, les pouvoirs publics, la justice et aussi l'État en général ont un devoir particulier, qui est un travail de reconstruction de la mémoire, de la mémoire collective. Je pense que reconstruire la mémoire collective, ça consiste aussi à pouvoir filmer ces débats qui permettront, je le répète, de qualifier, de nommer, d'expliquer et je pense aussi de restaurer finalement la dignité et l'humanité que les terroristes ont voulu justement nier à l'occasion de l'acte qu'ils ont commis au cours de ces trois jours. Donc ce travail de mémoire collective, je pense qu'il est essentiel pour effectivement la reconstruction des victimes et la résilience dont ils ont et dont notre société a tant besoin aujourd'hui. François Mollins, votre témoignage est extrêmement précieux pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin, avec cette semaine, ce procès des attentats de janvier et aussi parce que l'on sait que c'est l'ouverture d'une série de procès, l'ouverture d'une époque que nous avons traversée. On va connaître des procès pour le Bataclan, Saint-Etienne-du-Rouvray, pour Nice. Charlie, finalement, c'était le début de cette vague. C'est effectivement Charlie Hebdo hyper cachère, c'est effectivement l'évidence de la montée en puissance du phénomène terroriste djihadiste qui va effectivement se concrétiser dans les mois et les trois années suivantes. Et ça a été votre travail pendant ces années, François Mollins. Aujourd'hui, du temps a passé, cinq ans depuis Charlie, donc on sait qu'il va y avoir aussi des sortants de prison. J'en terminerai par là. Est-ce qu'on est prêts aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des raisons d'être inquiets pour la suite ? Je pense qu'on a toujours des raisons d'être inquiets, notamment quand on pense aux chiffres qui ont été donnés cet été sur la proportion de récidives, entre guillemets, par rapport à tous les gens qui revenaient de conflits en Irak, en Syrie ou en Afghanistan. Je vous renvoie aux chiffres qui ont été donnés qui faisaient état de plus de 4% de gens qui remettaient ça, finalement. Donc je pense qu'il faut être inquiet. Mais l'inquiétude, elle est aussi, j'allais dire, moteur, parce qu'elle est aussi nécessité de travailler sur ces sujets. Alors je pense qu'on a progressé depuis quelques années là-dessus, à travers un certain nombre d'institutions. Je pense que la circulation des informations circulent aujourd'hui mieux au sein de la communauté du renseignement, mieux entre le renseignement et le judiciaire. Le ministère de la Justice s'est doté d'un renseignement pénitentiaire au niveau de l'administration pénitentiaire qui commence à être de plus en plus efficace. Pour autant, il y a peut-être encore des choses à faire pour assurer un suivi, effectivement, suivant des modalités à déterminer de ces gens lorsqu'ils sortiront. Mais ça, ça renvoie finalement à toute la problématique qui renvoie à la décision du Conseil constitutionnel, qui finalement a retoqué, si vous me permettez d'exprimer ainsi, la proposition de loi qui venait et qui instaurait effectivement un suivi sur ses sortants. Donc je pense que tout ça montre bien qu'il faut effectivement faire quelque chose. Il faut le faire simplement de façon proportionnée et d'une façon qui respecte notre État de droit. Un dernier mot, François Mollins, à l'homme de droit que vous êtes et vous faisiez référence à l'État de droit, c'est le procès du terrorisme d'une certaine manière qui démarre. Que de liberté perdue aussi, dans cette période ? Je ne dirais pas ça comme ça. Je pense, moi, je sais que je ne veux pas rentrer dans des polémiques. Moi, j'ai toujours pensé que la gestion de l'état d'urgence s'était fait d'une façon finalement relativement équilibrée, s'était fait de façon finalement assez raisonnée et que si effectivement certaines libertés ont été un peu ronniées, on était quand même arrivé à une... Ça avait été fait, je dirais, avec équilibre et de façon à sauvegarder l'essentiel. Et puis, d'une façon qui avait quand même permis à la justice aussi bien administrative que judiciaire de remplir son rôle et de rappeler ce qu'il devait l'être en corrigeant effectivement ce qu'il devait l'être aussi. Merci François Mollins. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada